L'influenceuse congolaise Mia Jésus, âgée de 22 ans, a annoncé ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec l'homme d'affaires de 59 ans, James Julio. Une annonce qui va susciter l'intérêt des internautes qui pensent qu'elle accepte cette union pour de l'argent. On en parle dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons dans un message d'amour qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. Mia Jésus, l'influenceuse, a annoncé ses fiançailles. Grosse surprise pour les internautes, c'est avec l'homme d'affaires James Julio. Mia Jésus est une tiktokeuse congolaise âgée de 22 ans, propriétaire d'un salon de beauté et vente de perruques. Elle a également une boutique de mode ayant des points de vente à Accra et à Luanda. James Julio, quant à lui, est un homme d'affaires d'origine ghanienne. Il est fondateur et président directeur général du groupe Eiko qui comprend une société de construction et de développement. Une division de prêts et de microcrédits. Il a également des investissements dans l'électronique. Il a un bar et des salons, un spa et un point de vente dédié au parfum. Mia Jésus et James Julio se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Il a suffi d'un mois de discussion et quelques rencontres physiques pour que les deux décident de programmer leur mariage. C'est dans ce message que Mia Jésus a fait cette annonce. Elle a écrit, je cite, J'ai dit oui le 28 novembre 2022. J'ai dit oui à mon meilleur ami, mon amour et véritable âme sœur. Après presque un mois de discussion et quelques jours de rencontres, j'ai toujours su que la personne à qui je dirais finalement oui viendrait facilement. Sans lutte, sans questionnement, sans douleur, ni pause. Je savais que je n'aurais pas à en durer beaucoup. Je n'aurais pas à baisser mes normes pour mériter un amour de longue durée. Donc je peux dire sans risque de se tromper que je t'ai manifesté. Tu es venu sans avertissement et tu m'as aimé comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Tu as compris tous mes langages d'amour. Je ne l'ai pas fait. Je dois te dire quel type d'homme j'aime. Tu es venu et tu m'as montré quel type d'homme tu es. Je dis toujours que tu ne me rappelles personne et c'est la vérité. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. L'homme le plus patient, aimant et gentil que je connaisse. Quand je compte mes bénédictions, je te compte deux fois. Tu es ma plus grande pom-pom-girl et tu renfonces toujours ma foi. Je ne pourrais pas demander un homme plus beau et plus pieux. La vraie définition de si un homme le veut, il le fera. Et que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Et que le moment de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Je t'aime tellement et je n'espère que le meilleur pour nous. Nous nous sommes manifestés. Nous avons prié pour nous retrouver. Et dès le premier jour, ça s'est bien passé. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Deux mois plus tard, toute une vie a parcouru. Je t'aime. Zadji. Les internautes, très surpris de la rapidité avec laquelle les choses se sont faites, ont très vite fait de s'interroger sur les véritables raisons qui ont poussé Mia Jésus à accepter les avances de l'homme d'affaires. Beaucoup pensent qu'elle est juste une croqueuse de diamants. Et à ça, elle a répondu. Pourquoi les gens ne mettent que l'argent sur sa situation financière ? En plus d'être un gentleman complet, mon homme a le style et une allure incroyable. Vous pouvez tous avoir des garçons frais. Rappelons que plusieurs fois, Mia Jésus a été impliquée dans des scandales de Shouga Dadi. Elle était même autrefois liée au milliardaire nigérien Joey Zaza. Pour ses followers, le souhait de Mia Jésus pour 2023 est que par la volonté de Dieu, chacun ait une surprise dans ses souhaits de l'année. Le mariage de James Julio et Mia Jésus est prévu dans deux mois. D'après vous, Mia Jésus épouse-t-elle James Julio pour son argent ? Laissez votre réponse en commentaire et likez la vidéo. Merci. 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 Merci.